Poufouf Youtube, bonjour à tous, bon, c'est bon j'ai compris, on peut faire le petit vlog. Alors aujourd'hui les frérots, vous allez assister à une opération conjointe entre BMO, donc c'est les motards CQPUB, ERI, et paf, je vous ai passé tout le briefing, ça a duré une demi-heure, je suis même pas sûr d'avoir tout compris. En gros aujourd'hui c'est une mission d'envergure, la carte est découpée en deux, le nord, nord, en haut, et le sud, le trait là indique les secteurs d'affectation, nous on est affectation nord, le nord, donc on n'a pas le droit de dépasser le trait, ok, c'est un petit roleplay qu'on se fait ce soir, comme quoi quand je vous explique que le roleplay c'est devant tout l'amusement et le plaisir intergalactique, vous avez un bon exemple ce soir. Donc ce soir l'île est découpée en deux pour les policiers qui participent à ce jeu drôle, nous on est au nord et moi je suis précisément motard, donc j'ai choisi les golds grises là-bas, je vous les présenterai après. Chaque secteur nord et sud est doté d'un hélicoptère, d'une véhicule ERI et de motards. L'hélicoptère, donc il y a deux hélicos, il y a deux véhicules ERI et il y a deux motos, tu vois on est chacun pareil. Donc l'hélicoptère de chaque secteur embarque un membre ERI avec des jumelles, les flash radar se feront depuis l'hélico, ça doit vous rappeler des souvenirs normalement, et les équipes au sol, donc dans chaque secteur il y a un ERI, deux motos, eux vont réceptionner les infos de l'hélico et on va aller taper les mecs. Nous on prend pas de vitesse, c'est l'hélico qui prend vitesse, et histoire de faire un truc un peu rigolo, c'est en x2. D'habitude quand on fait ce type d'opération, vous savez, on le fait sur toute la carte. Le jeu de rôle événementiel, c'est tout le monde qui participe sur toute la carte. Là il n'y a que ceux qui se sont inscrits à cette opération, et on se partage un petit peu le territoire. Alors je suis un peu deg, on a le territoire du nord, c'est chiant parce qu'il y a moins d'expérience, c'est plutôt dans le sud où ça bouge, mais bon c'est pas grave. Donc ce soir, les petits joueurs auront la chance d'avoir deux hélicos dans le ciel, avec ERI radar à l'intérieur qui flashent aux jumelles, et au sol, dans chaque secteur, il y a deux motos et un véhicule ERI. Voilà le roleplay de ce soir. Donc écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Moi je me suis inscrit évidemment, parce que bon, ça a l'air quand même vachement rigolo. Et là on a fini le briefing, etc. Donc nous, on est le nord. Le nord c'est une Aguera RS, cet hélico là, donc un Airbus H135, et deux motos là. Le sud, je ne sais pas ce qu'ils ont pris, mais voilà pour le nord. Donc moi j'ai choisi une Goldwin Honda, moto que j'ai déjà testé in the real life pas mal de fois. Elle est dans sa petite couleur grise type sécurité publique 2022, 2023, 2024 de police de la France, tu vois. Et donc là, on a fait une petite, une autre version à nous, tu vois, un petit peu rigolote, avec le mât, le petit bleu, etc. La position de conduite, elle est exactement comme dans la vraie vie, avec l'airbag, parce que c'est une moto qui possède un airbag bien évidemment. Et on est sur une boîte DCT, donc il n'y a pas d'embrayage, parce que c'est une boîte automatique, et tu as la possibilité de la passer en mode manuel. Et là tu vois, tu as drive neutre. Et ça c'est une moto que j'ai testée, que je vous ai présentée dans la vraie vie. Donc avec voilà, l'écran tactile, la bulle réglable, la radio, etc. Enfin bref, c'est une bécane de fou furieux, j'ai adoré la conduire. Également équipée d'une marche arrière. Bref, ça sera notre engin pour la soirée. Voilà. Qui plus est, en plus de ça, elle est vraiment belle, équipée comme ça. Je crois que c'est un équipement bagueur, ça s'appelle. Et donc on a les valises latérales, floqué 17, les échappements. C'est un 6 à plat, donc un petit peu comme une Porsche. 6 cylindres à plat, et ça vaut 30 000 euros, quelque chose comme ça. Mais ici, on ne compte pas. L'imagination nous sert d'argent. Donc on en a deux. Et en plus de ça, on a une petite Aguera, version ERI. Donc tu vois, voilà. Je ne sais pas si tu as entendu, du coup, on a passé des zones en Est et Ouest du coup. Allez, le bordel encore. Ok, super. L'organisation ce soir, c'est compliqué. C'est compliqué d'abord. Non, on a juste changé les zones, parce que du coup, la zone Nord, elle avait juste d'ourdans et il n'y a pas beaucoup de passage au Nord. Oui, c'est exactement ce que je disais, en plus. Donc vas-y, ça marche. Parfait. Du coup, là, on a Est et Ouest. Et nous, on est qui, du coup ? Nous, on est Ouest. Moi, j'étais le Nord. T'étais Nord ? Bah, t'es côté Ouest, du coup. Donc là, on va flasher plus côté Pessane au niveau de la descente, etc. Ah, mais moi, j'avais bien compris. C'est juste que c'est un peu le bordel, l'organisation. Mais vas-y, ça marche. Vas-y, pas de souci. J'arrive. Je montre la voiture. 84.1. Ouais, ouais, je sais. Mais j'ai giclé radio. Parce que de toute façon, tout change toutes les 3 minutes. Dans 2 minutes, tu verras, ça rechange. Je repasse après. T'inquiète, j'arrive. Vas-y, vas-y. Donc, du coup, mea culpa. Au début d'épisode, je vous ai dit qu'on était le Nord. C'est faux. Ça vient de rechanger. C'est un peu le bordel, l'organisation. Je ne vais pas vous mentir. Bref. Donc, voilà l'intérieur de la petite Aguera RS. Et donc, du coup, ce véhicule aura la chance de nous accompagner pour cette mission. Voilà. Donc, au final, ce n'est pas plus mal. Bon, c'est un peu le bordel. Mais bon, ce n'est pas plus mal. Je vous avais dit, le Nord, c'est chiant. Il n'y a rien. Ça vient de changer. En fait, maintenant, on a toute la partie de gauche et la partie de droite est gérée par l'autre équipage. OK. Donc, c'est pareil. Un hélico, deux motos, une ERI. Un hélico, deux motos, une ERI. ERI jumelle dans l'hélico. Voilà. La suite de l'organisation, je ne vous l'explique pas. C'est un vrai bordel. Donc, écoutez, ça va être très fun, très rigolo. Et j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Regardez mon beau gilet avant que je meure écrasé par une voiture. Vous voyez, pour chaque service, chaque service et chaque grade. Alors, je ne vous raconte pas le travail. Vraiment, je ne préfère même pas en parler puisque c'est horrible. Mais en gros, chaque service possède son propre gilet dans une ou deux versions disponibles sur chaque grade. Donc, c'est bien. C'est pro, c'est beau, c'est sérieux. Mais bon courage. Du coup, voilà à quoi il ressemble. Donc, il est floqué BMO. Moi, j'ai la version 2 parce qu'il y a une autre version qui existe, qui est la version longue. Moi, j'ai la petite version. Et du coup, voilà. Donc, vous ne le verrez pas parce que vous me verrez de dos, tu vois. Mais voilà un petit peu à quoi je ressemble. Ça, c'est ce que les gens voient en jeu, tu vois. Quand je les contrôle, ils voient ça. Ce bel homme, là. Oh là là. Quel physique. Quel physique avantageux, quand même. Vas-y, on y va ? Quel physique avantageux. Allez, on y va, il a dit. Ok, c'est parti. C'est le top départ, les frérots. Ouais, j'avoue. Départ 21h, il est 21h. Nice. Ouais, ouais. Allez, l'équipe. Vous savez déjà où est-ce que vous allez vous mettre, vous ? Non. Pour info, nous, on va essayer de se mettre au-dessus de la réserve naturelle. On va essayer de flasher la descente Peussagne et la ligne droite devant la Villa Blanche. Et si on peut avoir, rentrer Chapeau. Sinon, nous, en moto, on se met Peussagne. Comme ça, on pourra taper le haut s'il faut et on redescendra si besoin. Nous, on va se mettre vers le plus, vers Chapeau pour remonter. Vas-y, bah... Partager, ouais. Ouais, nous, on se mettra Peussagne et Lico essaye de, au niveau des vitesses, tout ce qui est plus 10 annonce les radios. On verra si on les prend. Comme ça, on reste pas le cul sur la moto toute la soirée. Ah, ah. Là, t'as suivi, Pourpaf ? Ah, il y a Cholemy, il fait une photo et on décolle. Ouais, demande à ton pilote radar, ton copilote radar. Nous, en moto, on prendra tout ce qui est plus de 10. Ah, c'est lui qui prend la photo ? Plus de 10, donc 130, 140, vous prenez ? Bah ouais, puis après, on voit si c'est calme. Les 140, on les tapera, histoire de bouger un peu. Ok, vas-y, bah, je vous envoie à toutes les vitesses. On veut au moins 150, parce que ça arrive à tout le monde sans faire espoir d'atteindre les 140, non ? Ouais, non, mais évidemment, mais s'il n'y a rien, on prend tout. Vas-y, vas-y. Parce qu'au bout de l'organisation, ça serait dommage de pas taffer, en plus. Bon, en tout cas, pour nous collèges de l'hélico, si vous avez un peu de tout, il y a un petit peu de tout. J'ai jure, c'était... Je vous ai pas filmé l'organisation, hein. Ouais, je vais crasser sur toi. Mais ça vous aurait donné mal au crâne, hein. Un coup, on est le nord, un coup, on est le sud, un coup, la courte, c'est 84.2. Après, c'est 84.3. Après, c'est... Ça vous aurait bien plu. Et là-bas, il y a le raid, tu vois ? Vous êtes à deux, non, avec Mike ? Là-bas. Il faut autre chose. Ça travaille, les frérots, hein. C'est... Ça taffe, hein. Ça taffe. On a fière allure, hein, quand même, hein. Bon, on se retrouve quand on a commencé, parce que là, à mon avis, on a encore un peu de temps. Il part direct sur le chapeau, depuis qu'on s'est spécial. Déjà. Vas-y, on se rapproche pour la vitesse où EERI, tu prends avec ta voiture ? Ouais, si vous voulez venir en soutien, on est chez toi. Vas-y, bah, va la taper. On se rapproche doucement, nous. Déjà, ça te fera commencer. Tu peux rappeler la vitesse ? Oh, la frère est fait, t'as vu ? 275, ça rentre dans le chapeau à l'instant, depuis côté... 275 ! De la thème, on l'attend. On le voit en face de nous. 275 ! Les frérots, ça va taffer, hein. Je compte sur les pouces bleus, ça va être une belle vidéo, hein. C'est bon, il s'arrête, EERI, ou pas ? Ouais, on a le temps, ça a l'air, mais... Il l'hésite, je crois. C'est bon, il s'arrête. Ok, parfait. Bon, on vous laisse gérer ça, on va peu sagne pour Paf, nous, d'accord ? Vas-y, ça roule. Ouais, refais un petit flash comme ça, et ça sera bien. Ouais, je pense que ça sera un épisode de plus de 45 minutes. Je vais essayer... Ah, bah, il est là. Je vais essayer de vous partager tous les petits moments de contrôle d'interpellation. Il y aura peut-être des sommations, il y aura sûrement des courses-poursuites. Comme je vous l'ai dit, on va pas forcément taper que les mecs à plus de 200 si c'est calme. On va redescendre un petit peu. Après, évidemment, on va pas amender tout le monde. Bon, là, 2,75, il est foutu, hein. Il valait mieux pas s'arrêter. Mais pour les excès de vitesse, à 140, 150, 160, déjà, ça nous permettra de tester un petit peu l'opération, tu sais, avec l'hélicoptère, etc. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez un vlog sur ma chaîne YouTube. Où je suis dans l'hélico. L'année dernière, j'avais été dans l'hélicoptère, l'année dernière. Cette année, je suis en bas sur les motos, donc écoutez, c'est bien, ça change un petit peu. Mais l'année dernière, on était copilote radar hélicoptère. Donc, c'est moi qui flashais les vitesses avec les jumelles. Et c'est stylé parce que, tu vois, en hélicoptère, tu peux te mettre vachement haut. Et nous, on s'était mis là, à gauche, en stabilisé, parce que sinon, ça donne la gerbe. Et vraiment, c'est... Déjà, l'île est jolie. Et tant qu'il fait jour, avec les jumelles, tu kiffes. C'est vraiment, vraiment trop bien. Donc voilà. N'hésitez pas à aller regarder cet épisode. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais mettre dans les commentaires pour ceux qui s'en souviennent. Mais c'était un chouette épisode, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà, voilà, pour la pub de mes vidéos. 198 au lieu de 130 qui descend de Peussane direction... Concesse. 198 au lieu de 130 ? Confirme. Vas-y, on le prend. Il va arriver croisement à la rivière. Ok, c'est suivi. On redescend. On te fait contact radio. Surveille-le, on arrive. Yes, là, ça vient de passer le croisement de la rivière direction Chapeau. Ok. On n'aura plus besoin d'attendre longtemps, c'est cool. Alors, les motos, vous allez voir. Ça va être un vrai moment de gameplay. Quand je vais faire un soleil, je vais m'envoler et je vais retomber sur mes roues. Soyez pas choqués. C'est rien, c'est la vraie vie. En plus, je crois qu'il était passé devant nous. Mais tu sais, il ne devait pas se douter parce qu'évidemment... On ne l'a pas annoncé qu'on allait faire ça. 156 au lieu de 50. Vous avez une meilleure vitesse pour le bus d'urban. 156. Ouais, si tu peux, note la vitesse. On essaye de la rattraper. Là, il est centre Chapeau, direction commissaire à Sud. 156 au lieu de 130. C'est carré, la rue. Il trace, hein ? Direction commissaire à Sud. Putain de merde. Et en ville, il était bien à 50 ? 156 au lieu de 50. Ah, OK. 156 au lieu de 50. Ah, ouais, en effet. Il n'a pas freiné du tout quand il est rentré en ville. Non, non, à fond. Là, putain, il vient de passer devant le commissaire à Sud. Il redescend en direction à l'aubeau. Putain de merde, on ne va pas réussir. Là, les gars, on a un client, là. On a un client pour nous, là. J'essaye de tout faire pour ne pas qu'on se tue, hein. Pas comme la Ferrari. OK, paf, il est où, là ? Le Master Pen, il tourne en direction de la Céline. Ouais, on l'a en visue. C'est à droite. OK, ouais, il est devant nous ? Devant la Golf ? Ouais, devant là, c'est ça. Vas-y, ça marche. On va le toper. Vas-y, on va le mettre au... On va le mettre concession. Ouais, c'est bon, on l'a interpellé. On va vérifier la plaque. Tu nous confirmeras si c'est bien lui. Non, mais c'est lui. On a gardé visuel. OK, 156 au lieu de 50 ? Non, je la tue, là. Hein, c'est ça ? 156 au lieu de 50, je confirme. OK, ça marche, c'est noté. Bah, on le prend. On va voir ce qu'il nous dit. Aïe, 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 prérot. C'est bien, on ne s'est pas tué. Bonne chose. Monsieur, bonjour. Bonjour, on m'attendait ? Oui, très bien, et vous ? Vous allez bien ? Oui. Parfait. Vous savez pourquoi on vous contrôle, monsieur, ou pas ? Euh, non. Bah, écoutez, c'est peut-être... La vitesse ? Quelle vitesse ? Vous étiez à 156 au lieu de 50 dans chaque poids, monsieur. Ah, ouais, bah, c'est pas bien. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie des déménagements ou des chantiers, mais là, ils vont devoir attendre. Ah, c'est plutôt un cristal. Ah, bah, ça va devoir attendre. Je vous laisse présenter vos papiers à mon collègue, je vais vérifier au niveau du véhicule. Oui, moi, je vous entends, monsieur. C'est votre collègue ? Ah, bah, c'est pas grave, c'est moi qui vais gérer le contrôle. Vous avez un permis ? Ouais, c'est bien ça, monsieur Anderson. Vous avez un permis de conduire, s'il vous plaît ? Parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour la vitesse ? Ah, pardon. Allez-y. Ça, c'est pas bien, hein ? C'est besoin de 10... 178 au lieu de 50. C'est bon, là, votre collègue, maintenant ? Je ne sais pas, il s'est éloigné, là. Alors... Bernard Anderson... Je ne sais pas, pas attention. Ah, bah, waouh. Bah, vraiment, ça vous arrive souvent de ne pas faire attention, on dirait. Vous avez dit combien pour le master ? C'est 156. Ok, je suis. Euh... Non, mais c'était 178, l'autre VL, là, que tu avais oublié la vitesse. Ah, oui. Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? 100%. Vous avez déjà eu... Vous avez déjà eu pas mal de problèmes avec la vitesse, monsieur ? Euh... Oui. Je vois que vous avez déjà fait l'objet d'un excès de vitesse de plus de 100 km heure. Vous avez refait l'objet d'un excès de vitesse entre 50 et 100. Vous avez l'air d'être légèrement habitué à ce type de délits routiers. C'est pas bien ? Malheureusement, je n'arrive pas à garder ma vitesse. Ah, ouais ? Bah, là, autant vous dire que vous allez rester avec nous. vous savez ce que vous en courez ou pas, monsieur ? Euh... Non ? Eh bien, écoutez, ça va être assez simple. Il y a 106 km heure en excès. D'accord ? Donc, quand on se... Quand on regarde la loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Supérieur à 100, vous irez en prison, le véhicule est récupéré, vous venez de perdre votre permis. Vous avez pas... Oh, non. Ouais. Mais là, vous allez en prison, monsieur. J'avais déjà fait partie, déjà. Voilà. Ah ouais, le véhicule, il est saisi, là. Vous l'avez plus, le permis, c'est fini. Et là, vous allez partir en prison. Voilà, pour... Je suis passé même temps ? Ah, mais c'est fini, c'est fini, monsieur. Le véhicule, il est saisi. Vous l'avez plus. Il est saisi préfecture. Il est plus à vous. On dit quoi ? C'est terminé. Je vais devoir aller faire la manche, je vais devoir aller faire marcher, là. À la sortie de prison. Vous pourrez aller faire la manche, tout à fait. C'est en effet une possibilité. T'es là, collègue, ou pas ? Ouais, c'est là, mais... Ouais, il est devant moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas grave. Bon, du coup, pour information, monsieur, vous allez être mis en garde à vue dès maintenant. 14h32. Motif délit routier, excès de vitesse supérieur à 100. Félicitations. Vous aurez le droit à un avocat, un médecin, et évidemment, un petit repas. On va pas vous laisser mourir de faim. Ouais, vous avez sur vous à boire et à manger ? Hein ? Vous avez sur vous à boire et à manger, ou pas ? Non, du coup. Vous avez rien sur vous ? Non. Et c'est quoi ? Vous allez tomber dans les pommes, là ? Pas très loin. Bon, attendez. Je vais voir si j'ai pas une petite bouteille d'eau. J'ai une bouteille d'eau. C'est quoi votre rime, monsieur ? 06-04. Ça marche. Donc, je note, consomme son repas sur le parking. Vous aurez rien d'autocommissariat, monsieur. Non, non. Et... Ça coûte plus. Ah, là. Parfait. Allez. N'hésitez pas à manger. On aura le droit d'atterrir. On n'a pas besoin de vous menotter. Vous restez avec nous, monsieur. Vous êtes sages. Vous êtes gentils. Il a mis trop de distance. Ça marche. Parfait. T'as appelé la sécu ou pas ? Ouais, la sécu est en train d'arriver. Ils étaient au commissaire assuré. Ok, parfait. Il faut qu'ils préviennent Jerem. Il nous faut un DP aussi, si tu peux l'appeler. Ah ouais, c'est vrai. Je n'avais pas pensé. Ouais. Et qui c'est qui fait le total pour les motos, du coup ? C'est nous ? C'est nous. Vous pouvez demander une sécu pub, mais là, vu qu'il n'y en a plus qu'une seule, je ne sais pas trop comment ça. Non, bah laisse. On va le faire. Il y a la sécu qui est là. Il y a la sécu aussi qui est là. Prenez pas la fit ou je vais devoir utiliser le taser, monsieur. Je vais monter dans un BQ, là. Attendez, attendez, attendez. Au niveau du... Commissaire, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui m'avez contacté ? Non. Bon, justement, on va signaler qu'il y avait des gens ici qui... Enfin, les infos que je viens de dire. Non, 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 c'est pas nous, c'est pas nous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez nous conduire le dit suspect au commissariat. Ouais. Il parle combien de... Non, 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 commissariat. Là, on va au commissariat. Ouais, on va au commissariat. On va faire la procédure là-bas. Le monsieur vient avec nous pour un excès de vitesse de plus de 106. OK. Donc, bon, je ne pense pas qu'il nous posera des problèmes. Il sait qu'il est en garde à vue. Je ne l'ai pas menotté. Il a eu à boire et à manger. Je vais juste prendre les clés du véhicule, monsieur, s'il vous plaît, au 41-240. Et... Là, je l'amène au commissariat. Vous faites la procédure, c'est ça ? Et après, il va en prison. OK. Ouais. Du coup, pendant que vous ferez la procédure, moi, je ne vais pas retirer parce que j'ai déjà un client dans le... Ah. Et surtout, il ne faut pas se tromper à la prison, hein. J'ai pris les noms, vous n'en faites pas. OK. Alors, du coup, comment il s'appelle, lui ? Le monsieur dans le camion ? Non, le mien. Ah, vous ne l'avez pas dit encore. Ah, et bien voilà. Oui, mais bon, on ne pose pas des questions aussi. C'est Beber. Présentez votre pièce d'identité au monsieur, s'il vous plaît. C'est Beber, moi. Je vais boire un truc. Je vais finir dans les apps. Ouais, non, il ne faut pas... Monsieur, en nous. Ouais, et parfait, il n'y a pas d'illégal dans le véhicule, donc ça, c'est bien. Donc, c'est monsieur Bernard Anderson, d'accord ? Lui, il ne doit pas aller en prison de suite. Il passe en procédure après. Direction Comico. Exactement. Allez, c'est parti. Parfait. Bah, ce qu'on va faire, sinon, va le récupérer là-bas et moi, j'attends le DP. Ou alors, vous savez quoi ? Allez en prison, comme ça, on gagne un peu de temps et après, vous le livrez au commissariat. Ok, ça marche. Voilà, allez, vous allez en prison, mais vous n'y allez pas de suite, vous d'accord ? Ok. Je compte sur vous, il ne faut pas faire foirer la procédure. Attention, t'as appelé les DP ou pas ? Ouais, ils arrivent, ils avaient un temps d'attente. Ouais, ça marche parfait. Non, 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 non. Vous ne faites pas votre peine de suite, on fera tout ça là-bas. Votre cas, il m'a dit de le menotter. Bah, si vous voulez, oui, peu m'importe. Pour éviter qu'il porte en courant. Waouh, je ne sais pas, à côté, ce n'est pas grave, on le retrouvera. J'arrive pas à menotter, monsieur. Avec notre hélicoptère de combat, on arrivera à le récupérer. Bon, voilà, c'est bien, on a un tipi de saisie, un tipeur, Master 3. Bah, 106, hein. Mais frérot, ça, c'est pour moi, pour mes déménagements le week-end. Ça, c'est récupéré. Vécule de saisie, ça, les fics. Vécule de saisie. Intriculé dans le 0-0. C'est bien ? Écoutez, on vient de commencer. Déjà, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Ok, pour info, on a la pénite qui vient de prendre notre gars. Il fait l'aller-retour, il nous le dépose, on attend les DP. C'est suivi. Ouais, pour information, on a la sécu qui vient de prendre le gars, on attend les DP, d'accord ? Ok. Ok, nice. On est bien ? Écoutez, c'est bien, ça taf ? Ah bah, c'est bon. Nice. C'est bien, il a la bonne DP en plus, donc c'est cool. Ouais, j'avais précisé, c'était pour un master, non ? Ouais, mais il faut toujours, parce que c'est un coup, est-ce que tu vois le mec arriver avec je sais pas quoi. Bonjour, monsieur, vous allez bien ? Très bien et vous ? Très bien. Ah, c'est normal, on a tous un travail. C'est quoi votre RIB ? 53-76. Parfait. Donc, c'est un Renault Master 3, il faut nous le livrer au commissariat sud, s'il vous plaît. Eh bah, parfait, je vous fais ça. Merci beaucoup, à tout de suite. À tout de suite. Ok, c'est bon, on va pouvoir aller rechercher notre client, nous. Ok, pour info, on a enfin les DP, on va aller rechercher notre client au commissariat. Donc, on est normalement bientôt dispo. Attends, on regarde juste s'il le charge bien peut-être parce que... Ouais, ça serait dommage de rater une explosion. Ouais, c'est parfait, il l'a pris. Ok. Ouais, vue première personne, écoute, je vous la montre, un petit plaisir. Mais faire une course-poursuite dans cette vue-là, c'est impossible. Mais par contre, tu as une bonne simulation, tu vois. La vue, elle est cool, j'ai déjà conduit plusieurs fois cette moto dans la vraie vie de la vie. Et le modèle 3D, il est vraiment comme ça, tu vois. Voilà, vous avez une petite ambiance sympa. C'est juste que, comme les routes ne sont pas droites, tu sais, c'est bosslé et que dans le jeu de base, il n'y a pas de moto parce que ça, c'est du modé, ça, c'est fait maison. Ça a tendance, des fois, ça a tendance à faire des trucs un peu bizarres. Je suis sur la cour, je suis sur la cour. Voilà, c'est bien. Oh, là, j'ai la place. En vrai, là, c'est un grand champ. Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai qu'en face, oui. Voilà, il y a notre Aguera qui est devant et là, il y a les collègues au-dessus qui passent. Regarde. Ça taffe. Bah, c'est bien. Bon, on fait l'AP après et puis on repart. Le mec, il va en prison. on saisit son camion et vous pourrez racheter son camion dans une vente aux enchères. Vous vous souvenez ? Je vous avais déjà parlé, je vous avais déjà montré les épisodes. Nous, les véhicules qu'on saisit en police, après, on les revend en roleplay et donc, vous pouvez les racheter pour pas cher dans des ventes aux enchères spéciales. et bah, en gros, voilà. Là, il y a une saisie. Parfait. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Au revoir. Du coup, très bientôt, vous pourrez racheter ce véhicule pour pas trop cher aux enchères. Donc, pour faire du farm, etc. C'est parfait, tu vois. Le véhicule, il est trop bien, tu vois. Un débutant, tu sais, un gars qui débarque sur le serveur. Bah, voilà. Tu notes la plaque. Bah, tu sauras. Il vient d'ici. Il vient de là, de cet épisode. On a chopé le mec en excès de vitesse et du coup, bah, voilà. C'est le jeu. C'est le jeu ma pop-lu7. T'as déjà commencé la procédure, Jules ? Bah, je m'entends pas. C'est compliqué. C'est toi, côté gauche. Ah ouais, j'arrive. Ok. Là, devant nous ? Ouais, devant. 77 au lieu de 50, tu veux le prendre ? Ouais, on va le prendre. Ah, j'ai mis 88 au lieu de 50, là, sorti. Vas-y, 88, on prend. Mets-toi derrière, je vais mettre devant. T'as la plaque à confirmer pour l'hélico ? Euh, plaque éco Juliette 277, Oscar 90. Ouais, c'est bon, c'est lui, parfait. On le prend. Après, là. Je te laisse gérer le contrôle si tu l'entends, lui. Ouais, ça devrait aller. Bonjour, monsieur. On va se mettre sur le côté. Attention, 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 attention. Attention. Là, il passe sur la route. Malheureux, malheureux. Attention, il ne faut pas courir sur la route. Je suis là pour votre sécurité, monsieur. Parfait. J'ai vérifié le véhicule. J'ai vérifié le véhicule. Ouais, Anderson, c'est moi. Il est parti en prison 5 mois pour vitesse. Ouais, 5 mois. Lui, c'est Florian le diable, collègue. Pafre, donne vitesse 88 pour 50, le sprinter gris. Ok, 88, 50, ça marche. Merci à toi. Tac. Ça claque, hein ? Pour la pof, tu veux prendre Ford Explorer qui a une varpeza, s'il te plaît ? Quel plaisir. Ah ouais, il est full. Il n'arrive pas à le mettre en prison. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Merci pour l'argent. C'est gentil. Ok, bah, je vous laisse voir un verpezaigne, une golf, une golf noire. Combien ? Au moins 200 et une 130. On va essayer de choper une vitesse d'enville. Allez, c'est parti. Ah, c'est suivi. On s'y rend. Tu veux que je repasse devant ? Allez-y, faites-nous que je vous laisse passer. Elle descend sur Chapeau ? Non, là, elle arrive derrière. Euh, il ne prend pas de France. Attends, j'avais le bordel. J'avais le vent dans le casque. Elle est où, là ? La golf a chopé. Elle va rentrer Peussane depuis 100%. Mais je crois que c'était au lieu de 50. C'est au lieu de 50, ça... On est en train de monter vers Peussane, nous. Ah, bah, c'est bon. Tu la chopes, alors ? Vous êtes où, vous, par rapport à nous ? Bah, nous, on est consesse. Tu seras assuré à l'avant. On sera à l'avant. On va essayer de voir. Il est au feu rouge, il est au feu rouge. Vas-y, on ralentit, alors. C'est vite qu'on se mette en danger pour rien. Ouais, ouais, on est Peussane, là, de toute façon. Ouais, j'ai vu, mais on n'a pas de radar. Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il a été flashé à 140 au lot de 50, mais en vitesse par Aspargy. Ok. Parfait, bah, on vous laisse gérer. On est dispo pour une interne ou pour PAF ? Bah, si vous voulez, peut-être au consesse, vous aurez une supra orange, flashée à 183, lui, à 230. Ah, elle a bougé, la supra. Ah, elle n'est plus au consesse ? Ouais, elle a bougé, je vais la FPR. C'est Alex Moustique. Ouais, bah, t'sais quoi, t'embête pas, on va se mettre sur le côté, tu vas réussir à nous trouver des clients, va. Ouais, vas-y, vas-y, consesse, c'est bien. Bon, en tout cas, on va faire un petit tour ici, puis on va se poser d'autre côté. Paf, dès que t'as une vitesse, renvoie de notre côté, on est secteur consesse-peussagne, suivi. Oh, Matt, le T-Max, il manque pas une roue à l'avant, là ? Ouais, si, 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 il manque une roue. Non, bah lui, s'il repart, il reste avec nous. Après, j'ai vu quelqu'un qui est reparti, il est reparti en bowling. T-Max voulait de la cité, ça, je connais, ça. J'ai peut-être à flasher dans la zone 50, montrez-vous pas pour... Ouais, on remonte peut-être ça, nous, on attend, nous, pour la supra. Elle remonte depuis où ? Elle remonte depuis Chapeau ou depuis Pessagne ? Là, elle est sur Pessagne, elle est devant l'hosto, elle a freiné, elle est à 50, on peut l'interpeller. Ok, supra, orange, chapeau ? Ouais, supra, orange, chapeau, il part vers le feu rouge. Non, Pessagne, Pessagne, Pessagne. Ouais, Pessagne, et c'est quoi la vitesse de la supra ? 183, le 230, tout à l'heure. Vas-y, ça marche, on va aller le taper, on va voir ce qu'il nous dit. T'as encore la plaque ou pas ? Ouais, c'est hits, supra, c'est une plaque perso, là, il s'arrête à la station, on l'a Pessagne. Ça marche, on est sur lui dans quelques minutes, focus, enfin, supra, orange. C'est ça. Ok, les gars, let's go. Bon, au final, on voulait, j'avais dit, on fera des petites vitesses si jamais c'est calme. J'avais oublié où on était, en fait. Ici, c'est pas calme. C'est calme, ça n'existe pas, ici. Et autant te dire qu'avec deux hélicoptères, avec radar intégré, bon, tu vois ce que je veux dire, au final, ça taffe. Il y a des gars qu'on a laissé repartir que je vous ai pas filmés. Parce que, ok. Ok, on voit, elle est là. Ouais, je confirme celle. Je suis à la maison fourrière en même temps. Ok, c'est bon, on la met sur le côté. C'est bien la plaque perso que t'as ? Ouais. Ok, parfait. Allez, hop, interpellation. Bonjour, monsieur. Vous êtes lié à la voiture, vous, monsieur, ou pas ? Non, moi, je viens d'arranger mon véhicule, mais c'est bon. Eh bien, vous pouvez y aller, monsieur, c'est gentil. Merci à vous. C'est gentil, merci. Pour info, on a interpellé la Supra Orange sur Pessane, d'accord ? Vous pouvez rétérer la vitesse, j'ai oublié. Oui, oui, mais désolé, monsieur, je suis au boulot, là. Je parlerai motard avec vous quand je ne serai pas en train de travailler. Parfait, monsieur, vous avez vos papiers sur vous, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, bien sûr. On veut bien avoir un permis de conduire, moi et mon collègue. On a des choses à vous dire. Monsieur Moustique, oui ? Est-ce que vous avez une raison spécifique pour conduire comme sur un circuit, ici ? Ah bon ? Oui. Comment ça ? Comment ça ? Vous avez été flashé à 183 au lieu de 50. Tu confirmes pour la Supra 183 au lieu de 50 ? Confirmé. C'est confirmé, 183, monsieur. Euh, quand ça ? Tu peux me donner la rue, la ville, pour la vitesse de la Supra, s'il te plaît ? Euh, c'est sur la route entre Chapeaua et Consès-Peussagne. Route entre Chapeaua et Consès-Peussagne. Bah, c'est pas 50, là-bas ? Non, c'est 183 au lieu de 130. Ah putain, monsieur, j'allais me faire un malaise, là. Je t'ai dit au lieu de 50. Donc, c'est 183 au lieu de 130. Confirmé. Ok, parce que je t'ai dit 50, tu m'avais dit oui. Vous avez bien fait de poser la question, parce que là... C'est 183 au lieu de 130, en tout cas, la vidéo. Donc, 183 au lieu de 130, c'est mieux ? Oui, oui, c'est possible, oui. Je devais suivre la voiture. Après, c'est le début d'année, il y a les quotas de bavure à faire. Au pire du pire, vous alliez 20 ans en prison, et puis voilà, c'est tout. Non, mais j'y tiens bien. Et à un moment donné, monsieur, il faut donner du sien aussi, nous, il faut qu'on travaille. Il y a un moment donné, voilà. Pour la peine, je mets 283, voilà. Ça vous en prendra. 283. De toute façon, elle est prépa, c'est sûr, il y a... Combien ça... Il y a un petit kit de carrosserie, il y a... Ah ouais ? Ouais, ouais. Ouais, elle a l'air de plutôt bien marcher. Bon, bah du coup, félicitations. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grave que ce qui a été annoncé de base. C'est 53 de trop. Il y a quand même moins 6 points. Et une mise en fourrière administrative d'une journée. T'as appelé les DP ? Non, je suis en train d'appeler les CQ pour qu'ils nous le transportent. Mais c'est du... 183, bah c'est 50. Ah ouais, ouais, c'est du total, ouais. Putain, vous avez de la chance, vous allez aller en garde à vue, monsieur. Ça vous fait plaisir ? Bah, pas trop, pas trop. Ah ouais, mais là, je vais pas vous mentir, c'est garde à vue. Du coup, je vais vous expliquer ce qui va vous arriver. Vous aurez une amende d'un montant de 2650, c'est 50 euros par kilomètre heure. D'accord. Vous aurez moins 6 points sur le permis. D'accord. Et le véhicule va partir une journée en fourrière. Il est saisi, mais vous le récupérez à la suite, d'accord ? Vous avez de la chance, il vous reste 10 points sur votre permis. Ouais. Normalement, écoutez, si tout se passe bien, ça devrait être assez vite. Et puis, voilà, vous allez la récupérer rapidement. Si le dépanneur, c'est pas de bêtises avec, d'accord ? Donc là, vous allez être transporté par la CQ parce qu'on va pas vous mettre à l'arrière sur les motos. Ouais, bah oui, je comprends bien. Même si nous, on est des pilotes, contrairement à vous. Voilà, ça s'est dit quand même, faut le savoir. Ouais. On se retrouvera au commissariat et le véhicule, on va avoir besoin des clés. Lui, il va partir en fourrière. Très bien. D'accord. Donc, garde à vue, 20h25 pour la vitesse. Vous avez le droit à un repas, un avocat et un médecin. Est-ce que vous voulez utiliser un de ces droits de suite ou pas, monsieur ? On attend... Non, non, c'est bon. Parfait. Vous avez pas d'avocat ? Euh, non. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à défendre, j'ai envie de vous dire. Parfait. Eh bah, c'est parfait, monsieur. Moi, je dis bonhomme, monsieur. Bien joué, monsieur. Bien joué, bien joué. Il y a besoin qu'on vous menotte et que je vous tasse ou vous restez avec nous, gentiment ? Non, 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 non. Vous voyez, j'ai pas l'air récalcitrant comme personne. Ça marche, parfait. Sachez que je n'aurais aucun scrupule à utiliser la violence. Je comprends, je comprends. Voilà, moi, j'ai été élevé dans la rue, autant vous dire que s'il faut partir en étranglement, ça partira en étranglement de suite. Voilà, je préfère vous le dire de suite. Pas de surprise. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez commencer à courir, je me retourne, je ne vous regarde pas et après, je vous attrape. Allez-y, vous pouvez y aller, si vous voulez. Je ne vous regarde pas. Moi, je vous regarde pas. En plus, je crois avoir vu une arme, non ? Non, non, du tout. Ah bah, si, si, de loin, je verrais une arme, je vous tirerai dessus. Non, si vous voulez, je me mets tout nu, vous verrez que j'ai rien sur moi. Alors ça, vous savez, on me le propose souvent, ça, ce type de service. Après, ça, c'est mon commissaire, je pense que c'est vraiment... C'est l'uniforme. Bah oui, mais c'est sûr, mais c'est sûr. Et des hommes comme des femmes, on me dit, si vous voulez, je me mets tout nu. Je suis en mode, écoutez, je suis en service, là. Je me dois de refuser, monsieur. Je me dois de refuser. Tout à fait, franchement. Voilà. Je me dois de refuser, mais c'est gentil de demander, on ne sait jamais. Mais non, pas en service, je suis désolé, monsieur. Voilà. Après, peut-être le gardien... Non, non, non. Non, mais on a un peu de temps, hein, voilà. Non, mais, voilà. On a tous le droit d'être curieux. Hein, on a le droit d'être curieux. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. Oui, non, mais ça va. Ça va ? Bon, bon, c'est... Sinon, je reste à côté de la voiture et j'attends. Moi, je suis dispo. Le collègue, il drague le conducteur, là. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'était juste pour savoir si tu es dispo ou pas. Ouais, on est très occupé, là. Ça taffe. Ça taffe dur. Ça taffe dans quel sens ? Ah, ça taffe. Ça taffe. Ça taffe, ça taffe. Le monsieur nous a demandé s'il... Il devait se mettre nu pour nous, donc je... Bonne soirée de prévue, ce soir-là. Une soirée cuir moustache comme on les aime. Effectivement, on va faire. Je sais comment on va faire, du coup. Comme les DP, c'est trop long, pas dispo. On va vous escorter. Donc, vous aurez le loisir de conduire une dernière fois votre voiture. Mais je vous le rappelle, vous la récupérez après si vous ne faites pas de bêtises. Oui, oui. À la fin de la fourrière. Vous nous suivez. On vous escorte jusqu'à la brigade. La brigade des sapeurs-pompiers, ça marche ? Allez, parfait. On fait ça. Vous nous suivez ? Oui. Ok, on va escorter... On va escorter notre gars. Il prend sa voiture avec les DP. C'est trop galère, donc... On est indispo. Paf, c'est suivi. Ça va. C'est bon pour toi, Jules ? On peut y aller ? Allez, grand. J'ai annulé les DP du coup. Ouais, ouais, annule tout. Tu sais quoi ? De toute façon, le mec, il repart libre. Il a une petite amende et sa voiture, il la récupère demain. Donc, si vraiment il veut faire une course-poursuite, il n'avait qu'à pas s'arrêter. C'est pas très intelligent. Plague perso, etc. Bah oui, surtout qu'on sait qui c'est. On a pris son permis et tout ça. Donc, bon. C'est vrai qu'on a tout dans les mains. Si vraiment il voulait faire une course-poursuite, je ne pense pas qu'il se serait stoppé. Puis, on a beau être full, ça n'empêche que c'est compliqué de tout gérer. Les missions, tu sais, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie de l'imagination. Donc, bon, des fois, on est assez pour tout faire. Des fois, il y a trop de boulot. Donc, tant mieux. C'est cool. Je préfère ça et qu'on se fasse chier pendant deux heures. Donc là, du coup, on improvise. De toute façon, le roleplay, c'est de l'improvisation. J'ai envie de te dire. C'est du théâtre. C'est du théâtre et le texte, tu l'imagines au fur et à mesure. Et là, voilà, on fait ça. Sinon, c'est trop long. Du coup, petite escorte jusqu'au commissariat. Au commissariat, petite paperasse. Et après, on peut repartir chasser du brigand. Et même pour lui, au moins, il n'a pas à attendre une demi-heure. Avec nous, mais bon, c'est sympa, tu vois. Tu ne peux pas, moi, emmener l'autre quand même à la Peusagne ? Comme ça, au moins, on est bien. Donc là, on lui fait sa petite paperasse. Il paye. Sa voiture, elle part une journée en fourrière, je crois. Donc, il la récupérera dans un jour. Et puis, on repart à l'attaque, vous connaissez. Ok, go, on a un mec. Ok, ça arrive Peusagne ? Montez Peusagne, direction Peusagne. Là, ça ne va pas tarder. Parfait, on l'attend. Vas-y, on l'attend ici. Ok, c'est une 330D noire pour un coup. 330D noire, ok. La plaque, c'est PQ556YK. Ok, il est derrière le gros camion, là. Ouais, je le vois. Attendez, attendez, je rentre en ligne. Elle retape derrière. C'est celui qui est réglé là. Maintenant, il rentre maintenant dans la ville. Il arrive devant le stoc. Ok, je vais arrêter toute la colonne de véhicules. C'est la BM, là ? Euh, ouais, c'est juste après la bleue. Ouais, je suis devant la moto, là. Celle-là. Donc, je lâche à 232, au lieu de 230. Ok, ça marche. Je lui ai fait le symbole de lumière. Oh, putain. Et l'autre, il a foncé dans la moto. Il est vraiment con. Attendez, j'ai un souci avec un gars, là. Tu ne vois pas, vous ne voyez pas la moto, monsieur ? Non, mais monsieur, monsieur, je vous promets que le gars, là, avec sa Audi, je ne sais pas quoi, il m'a rentré dedans. Et comment vous faites pour ne pas voir la moto au milieu de la rue ? Mais non, mais, allô, vous m'entendez ? Mais oui, je vous entends. Mais je ne vous aiderai pas à réparer. Mais monsieur, le truc, c'est que la Audi que vous avez fait passer, elle m'a shooté. Et vous, vous avez shooté ma moto ? Ben non, je vous promets que je n'ai pas shooté ma moto. Dites Wallah si c'est vrai. Je suis chrétien Wallah. Ok, je vous crois, ça marche. Vous pouvez y aller, je vous crois, monsieur. Vous avez dit Wallah, c'est que c'est vrai. Bon, ben, bon courage à vous. Et faites attention, hein. Eh oui. Ouais, je suis quelqu'un de stressé, moi. Allez, bon courage. Bon courage. Attends, il y a eu un souci, moto, tout ça, tout ça. Bref, je suis là. T'as noté qu'il conduisait, parce que les trois loulous, là, je ne sais plus qui fait quoi. En bleu. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes d'accord ? Oh, les lampes. Ah ben oui, il fait nuit, on est obligé, monsieur. Moi, je ne vois pas la nuit, moi. Ouais, ben, moi, je ne vais même plus voir le jour si vous me blissez. Oui, ben, peut-être que vous serez en prison demain matin, donc ça ne changera pas grand-chose. Moi, en prison ? Ouais. Je suis en prison, c'est un brigand. Vous voyez ? Il est d'accord, monsieur. Je suis un très honnête citoyen, il n'y a pas de raison que je vais en prison. Paf, pour moto, pour BMO ? Oui. Ouais, reconfirme-moi la vitesse, s'il te plaît, de la BM. 232 pour 130, et la plaque, c'est Papa Québec, 556, Yankee Kilo, c'est ça ? Confirmé. Ok, parfait, merci à toi, on les a tapés. Alors... Etan Whistle, il est parmi nous, Etan Whistle ? Oui, c'est... Oui, c'est vous ? Oui. Ça marche, parfait. Les autres, ils peuvent y aller ? Il va très bien. Le monsieur en camo, il peut y aller. Il part rivière. Pourquoi, lui, il doit rester ? Je sais pas si j'étais dans l'histoire du conducteur et j'aurais fait un accès de vitesse. Ah, et vous, vous êtes ? Etan Whistle, j'ai rien compris. Ah, et vous, c'est votre voiture, ok, d'accord. Donc vous, vous prêtez votre voiture à un de vos amis pour... Petite pression, là, comme ça ? Petite pression de turbo ? C'est juste qu'il ne s'est pas piloté. C'est juste qu'il ne me reste plus beaucoup de poids sur le permis, que j'ai pas envie de perdre, donc je vais lui... Ah. Du coup, je vous informe, vous avez été flashé à 232. Oui. Oui, 32 au lieu de 130. Ouais. 232. Allez-y, mais même coupez vos radios, hein, vous vous embêtez pas. Là où vous allez, vous en aurez pas besoin, de toute façon. Bah, on va nulle part, là. Alors vous, non, vous, vous allez juste venir pour nous donner de la voiture. Mais pourquoi... Vous pouvez juste répéter, du coup, parce que je ne vous remercie pas. 232 au lieu de 130, cela engage une saisie de la voiture, une saisie du permis. Des 132 au lieu de 130 ? Oui. Quel est le 232 ? Tu peux donner le lieu, la rue, la ville, pour la BM et l'excès de vitesse à 232, s'il te plaît ? 232 entre Consès-Peussagne et Peussagne. Entre Consès-Peussagne et Peussagne. Au niveau du point de... Consès-Peussagne et Peussagne. Oui. Sortez pas d'armes, monsieur, je vous tire dessus, hein. Ah, attendez, juste, je coupe ma radio parce que... Voilà, ouais, ouais, ce que je vous ai vu fouiller, euh... Attention, hein. Attention, attention, hein. Parfait. Allez-y, rapprochez-vous du véhicule de sécurité, monsieur. Parce que... C'est jamais. Vous pouvez couper vos petits téléphones, hein, pour le moment, euh... Vous êtes occupés, j'ai envie de vous dire. Parfait. Bah, non, mais coupez-le, parce que sinon, il va... Votre famille va s'inquiéter pour rien, ça sert à rien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait que... Mes deux pilotes ? Ils vont dans la Skoda. Et... J'arrive même pas à savoir où je me suis fait. Ça marche, tu lui as dit leur droit ? Non. Bah, faut le faire, avant de le mettre dans le véhicule de sécu. Oui, c'est bien, c'est bien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous allez bien ? Oui. Ça va bien. Petit 3-30D. Aïe, aïe, aïe. Pas mal, hein ? Ah, il a PQ en plaques, j'avais pas fait gaffe. Ça, c'était ma hantise, quand j'achetais des voitures, in the real life, et des motos, d'avoir PQ sur la plaque. Ça, ça veut rien dire, mais ça fait chier d'avoir une plaque de merde. Bonjour, monsieur. Voilà, je suis de l'humour, abonnez-vous. Bonsoir, monsieur, vous allez bien ? Ok, continuez, tout droit, toujours tout droit. Ok, toujours tout droit, vas-y. Ah, il est à gauche, là ? Ok, il est devant, il est devant, il est devant. T'as une vitesse ou pas, là ? Je suis à quasi 200 derrière. Il est à 183, là. Ouais, j'arrive pas à le rattraper, là. Prends une vitesse. J'ai à 200... Ouais, c'est confirmé, on est en refus, hein. C'est quoi le motif initial du contrôle, là ? Attends, il commence à coopérer. Ok, il va se garer, là. Tu suis derrière, Jules ? Ah non, il se voit en off-road. Ça se casse en off-road. Donne les com-radio pour pas... Ah, il a ta... Ça a cassé ou pas ? Ouais, il est devant. Ouais, ouais, ça a cassé, il est devant. Ok, je sais pas s'il y a d'autres gars. Je bloque la bagnole, prends le gars. On a un gars qui est descendu. T'as vu du monde courir ou pas ? Paf, t'as vu du monde courir ou pas ? Je sais pas s'il y a du monde dans la voiture. La caisse, elle est teintée, là. Ok, vas-y, bah... Serre-lui les pinces et on va fouiller l'auto, là. J'ai pas vu s'il y avait du monde qui s'était barré ou pas. Putain, je pensais pas qu'il taperait l'arbre qui est devant la forêt. On a pas été bien loin. Alors, il y a du monde ? Non. Et derrière ? C'est le proprio. C'est le proprio que vous avez de son. Attends, on va vérifier les identités pour le moment. Comme le pare-brise est teinté, on était pas à l'abri d'un mec qui sort avec une arme. Donc là, c'est bon. On va faire le point sur qui on a attrapé. C'est Romain Prod, c'est ça ? Ouais, confirmé. On a Romain Prod avec nous, c'est bien son véhicule. Donc ouais, on a interpellé le propriétaire. C'est pas un vol de voiture. Et j'ai eu peur, hein. Vous savez que s'il y avait une arme et qu'il avait sorti une arme... Oh, la panique ! Oh là là, quel bonheur ! On voyait rien en plus. Ah bah, Oscar est mort. Ah merde. Bon bah, au moins, on l'a attrapé. J'espère que ça vous a plu. Moi, tu vois, je m'étais garé un peu derrière parce que... T'en as, il roule avec ça, tu vois. Même avec la roue d'éclaté, les gars, ils partent en course poursuite. Merci, Anthony, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, c'est très gentil. Au niveau de la plaque, tu veux que je te donne la plaque ? Juste au début. Eco uniforme, 788, Whisky, Foxtrot. Lui, c'est 140 au lieu de 50. 140 au lieu de 50. Ouais, et puis refus d'obtempérer, du coup, si ça avait rien d'autre côté. Off-road. Ah bah, ouais, 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 parce que là, il venait pas ici pour se garer, hein. Attends, s'il s'est barré en off-road. Ok, off-road, refus d'obtempérer et la vitesse. On a tout noté pour le gars. On n'a pas d'unité en véhicule de dispo. On fait passer la sécu ? Ouais, vas-y, appelez sécu. Vas-y, ça marche. Bah, du coup, tu peux nous mettre en indispo. On va appeler les DP aussi. T'appeler les DP ou pas ? Ah, vas-y, parfait. Tu es où, votre plus proche ? Ah, putain, on a bien... On a tenté l'aventure, là. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. YouTube, pour cet épisode, on se laisse là-dessus. La suite, vous le connaissez. Ouais, il n'y a pas de DP. Enfin, s'il y en a, mais il est au niveau de l'hôtel de police. On va devoir gérer ça, tout ça, là. C'est pas grave, on attend la sécu. Mais non, on attend la sécu. Demande une unité avec deux mecs. Mais je crois qu'ils se sont débordés aussi, la sécu. Bah, appelle-les. Au moins, on saura. Avec je crois et les six, on refait le mandat. Non, mais si, parce que j'entendais, il y avait des PN qui... Vas-y. Bon, bah non, c'est ça-dessus. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ouais, non, il est tout seul. La rue, la rue, la vraie. C'est à côté du commissar, je vais chercher une DP, j'arrive. La rue, la vraie, les frérots. Allez, bisous.